C'est avec un pincement au cœur que les frères Faudor se rendent à chaque fois sur leur terrain agricole à Highlands. Cela fait six ans maintenant qu'ils mènent une bataille pour que justice leur soit rendue. Six ans depuis que l'État a réquisitionné une grande partie de leurs propriétés pour construire la route Terre-Rouge-Verdin en 2011. Sauf qu'en retour, une maigre compensation de 600 000 roupies par arpents leur a été proposée. Comme eux, une dizaine d'autres planteurs s'est retrouvés dans cette situation. En 84, ça peut chaster. Et puis ça multiplie la plantation. Là, c'est une divise en dés. Un fond ici, un autre fond l'autre côté. C'est une casse au carré. Quand on peut faire la coupe d'un mois, on a un crâne d'une arlée. Parce que ça, notre vizin prend. Mais pour donner, qui fait nos papiers ? Qui fait nos papiers comme ça ? Nos vizins, nous voulons une transpiration, une boule dans la carré. Nous travaillons, nous ramassassons, nous nassons. Mais là, qui fait nos six ans, il faut gagner. C'est que nos vizins ne peuvent pas donner. Nous nassons ces terrains-là, au moins 30 ans d'ici. Nous nassons ces terrains-là, qui sont occupés dans toutes ces zones-là. Et puis, le gouvernement ne prend. Et moi, je ne comprends pas comment nous faisons ces escaliers pour gagner en dessous. Et puis, j'ai dit, pour donner 600 000, avec 600 000, combien de terrains nous voulons gagner à ces zones-là ? Avec DPS, 3 PS terrain, nous donnons un ordre pour gagner DPS, 3 PS terrain. Ce qui les révolte davantage que les propriétaires des terrains avoisinants ont eux perçu 2,5 millions de roupies l'arpent, comme ici. La valeur de ces trois parcelles de terrain s'élève à 2,5 millions de roupies l'arpent, alors que celle des deux autres atteint tout juste 600 000 roupies l'arpent. À peine quelques mètres plus loin, des terrains jouxtent la route qui mène à Valentina. Pour ces loupins de terre, les propriétaires ont reçu une compensation totale de 10 millions de roupies l'arpent. Là, nous avons une voisin qui a gagné 10 millions d'arpent, comme compensation et intérim-payment, qui a gagné des déposites, et nous avons une lettre à faire que 600 000 roupies l'arpent. Bien sûr, nous avons rejeté, parce qu'il y a une crainte, parce qu'il y a une crainte, quand nous finirons à l'argent, le gouvernement ne va pas pouvoir donner encore l'argent. La plupart des cas, quand ils prennent des terrains, presque tout est encore au bord d'avoir ces semaines, une année, enfin, il y a presque une année, il n'y a pas encore fini. Mais si vous voulez dire, depuis 2011, l'arrêt 2017, six ans finissent passés, tout ça va être un problème-là, il y a encore un tasque. Un appel a été lancé au ministre des Terres et du Logement. Nous, nous pouvons demander au ministère des Logements et vice-premier ministre, M. Soudan, agir le plus vite possible et avoir un coup, quelque chose à faire pour nous, parce que nous tous nous retrouvons dans une crise financière, parce que six ans, c'est six ans de souffrance, que nous pouvons payer un vrai avocat, emplanteur, planeur, etc. Il y a beaucoup moins de frais, par-dire, et là, même dans le domaine de la banque, faciliter la périphérie de nous. Donc, je souhaite qu'il trappe ça dessus là, il y ait ça bien, et il donne nous une compensation, ce qui est juste, égal, et aussi pour toutes ces souffrances qu'il nous subit, l'injustice qu'il nous subit pendant toute cette année-là, au moins, il nous trouvera une solution pour ça. Nous avons contacté le ministre Shaka Tali Soudan pour des éclaircissements. Il a fait comprendre qu'un comité d'urgence a été mis sur pied afin d'activer les procédures. Les fonctionnaires du Valuation Office devront ainsi s'expliquer sur la disparité dans les paiements proposés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada